Au sein de l'Ordre, c'est un objectif auquel on nous souscrit depuis très longtemps, le 30 en 30, qui vise à avoir 30 % de femmes dans les nouvelles inscriptions en 2030. Je pense que l'atteinte du 30 % va attirer plus de femmes à choisir le génie, parce qu'ils peuvent se reconnaître dans plus de gens, plus d'ingénieurs, plus d'étudiantes en génie. Je crois que le chiffre de 30 % est quelque chose de très significatif, qui envoie un signal fort pour leur montrer qu'elles peuvent aussi faire comme ces femmes-là. Ces femmes sont devenues des modèles aujourd'hui dans la société pour s'intégrer dans le milieu du génie. De présenter ces modèles, pas juste aux jeunes femmes, mais aux jeunes hommes, comment évolue une femme ingénieure. Tous les moyens qu'on peut avoir pour les stimuler à réfléchir aux sciences sont tellement importants. Il est important de compter des femmes en génie parce que les études l'ont montré, la diversité tend à des projets plus performants, des organisations plus performantes, qu'il y a une diversité de points de vue qui fait en sorte qu'on peut ratisser plus large. En fait, les meilleures équipes de conception sont des équipes mixtes qui arrivent à des résultats vraiment significatifs et importants. Donc, c'est beau à voir. Je trouve que n'importe quel domaine, que ce soit le génie ou un autre domaine, il faut vraiment privilégier la diversité pour assurer un futur vraiment viable, un futur riche. Au-delà de la parité, non seulement cette importance au niveau de la différence, qu'elles ont de voir les choses, d'apporter leurs touches au niveau des projets, mais aussi, ça crée une certaine valeur ajoutée au niveau de la société. Avec le nouveau 30% qui est atteint à Polytechnique et qui va suivre dans les autres universités, j'en suis convaincue. Je pense que oui, ça va attirer plus de jeunes filles dans la profession. Chaque fois que j'encontre une jeune fille ou une femme qui est ingénieure, je me dis « Ah, on a fait du chemin ». Toute jeune femme qui souhaite laisser sa marque dans la société et s'accomplir peut le faire en ingénierie. Merci. Merci.